Il y a quelqu'un qui est en train de me critiquer fort là. Hola, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je partage avec toi ma gamme de produits préférés. Tu as bien entendu, j'ai dit ma gamme de produits préférés. Et c'est la première fois, même moi, j'étais choquée en testant les produits. Et même moi, je suis toujours choquée par la puissance, l'efficacité. Je te la recommande à 200%. J'ai jamais aimé une gamme comme celle-ci. Du shampoing à l'huile, je valide tout. Je valide toute cette gamme. Et enfin, toutes ces personnes qui me posent des questions genre « Quelle gamme tu me conseilles pour mes cheveux ? » Je vous conseille cette gamme. Bon, à savoir, moi, j'ai reçu les produits Miel Organics il y a deux semaines, deux semaines et demie environ. Voilà, je devais tester les produits. C'est la box Fibrani. C'est la marque Fibrani qui m'a envoyé les produits. Ils m'ont envoyé les produits gratuitement. Mais voilà, mon avis reste... Mon avis, je ne suis pas payée pour... Tu m'as compris. Mon gros Fibrani, c'est une box mensuelle. Donc, tu souscris à la box. Et chaque mois, ils t'envoient une boîte remplie de produits full size capillaires à essayer. Donc, pour toutes les personnes qui ne savent pas quel produit essayer, qui ne savent pas quelle marque, etc. Ou tout simplement, les personnes qui aiment tester les produits comme moi. Moi, je vous avoue que j'ai trouvé plein de produits qui correspondent à mes cheveux. Mais je suis toujours en quête d'un nouveau produit. C'est ma passion. J'aime ça. Du coup, si tu es comme moi, tu es une product junkie, ou tu aimerais tester de nouveaux produits, tu aimerais découvrir de nouveaux produits et tout, et ne pas dépenser des milliers de cents, comme moi, je t'invite à souscrire à ce type de box. Donc, à Fibrani. Toute la gamme, ça te revient à environ 150 euros. Mais si la box, elle est à 20-30 euros, tu fais une bonne affaire. Tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà. Je vous ai parlé de la box Fibrani. Si ça vous tente, je vous laisse tous les détails en bas, en barre d'infos. N'hésitez pas à les checker. Bon. Il y a un truc que j'ai décidé de rajouter à mes vidéos maintenant, c'est que, avant de vous montrer comment est-ce que j'utilise le produit, la texture, etc., etc., je vais vous présenter la marque. Et ensuite, on va décortiquer la liste d'ingrédients de chaque produit. Et enfin, vous aurez la démonstration de comment j'utilise le produit, la texture, etc., etc. Si ça marche pour vous, c'est parti. Alors, Niel Organics, c'est une marque américaine qui a été créée depuis 2014. Donc, quand même, ça fait 6 ans qu'elle existe. La créatrice, c'était quand même une infirmière. C'était une infirmière parce que maintenant, elle se consacre complètement à sa marque. Et depuis qu'elle a lancé Niel Organics, franchement, ces produits ont fait un gros boom. Ils sont partout sur le marché de la cosmétique ethnique. Et je veux dire, la plupart d'entre nous, on a déjà entendu parler de la marque Niel Organics. Dans quelques mois, franchement, Niel Organics, c'était devenu limite l'une des références en matière de cheveux naturels, ce qui est incroyable. Aujourd'hui, la marque est présente dans environ 87 pays. Et il faut savoir que Niel Organics, il se distingue des autres marques parce qu'il prône le naturel. Et pour eux, c'est des ingrédients sains qui contribuent à avoir des cheveux sains. Donc, les produits, les ingrédients que tu vas utiliser sur tes cheveux, c'est exactement ça qui va contribuer à leur beauté, leur brillance, la définition de tes bouts, la pousse, etc. Donc, plus tu utiliseras de produits naturels, mieux tes cheveux se porteront. C'est exactement ce qui prône et c'est exactement ce que moi-même, je prône et je suis complètement d'accord avec eux. Donc, en gros, la gamme que je vais tester là, elle est à base de gingembre et de plein d'ingrédients inédits. Et la gamme était lancée seulement l'année dernière, en 2019, aux Etats-Unis. Donc, c'est inédit en France. Je ne pense pas avoir vu la gamme ailleurs. En vrai, on veut des marques comme Niel Organics qui innovent à chaque fois. Ils vont faire un premier shampoing. Ils vont étudier ce shampoing pour voir qu'est-ce qui ne marchait pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour innover ce shampoing-là. Et ils vont proposer une version améliorée, une version 2.0 avec de nouveaux ingrédients, de nouveaux actifs, etc. Franchement, que demande le peuple, qu'est-ce qu'on veut de plus ? Moi, je valide cette marque à 100%. Bon, maintenant, on va regarder de plus près. On va décortiquer, on va analyser les ingrédients de la gamme que j'ai reçue. C'est parti ! J'ai choisi de décortiquer avec vous le leave-in conditioner de la gamme. On n'allait pas non plus décortiquer tous les produits parce que sinon, la vidéo serait beaucoup trop longue. Globalement, la composition de cette gamme est vraiment pas mal du tout. Donc, on a de l'eau, de la glycérine, beaucoup d'alcool gras. Il y a d'huile végétale, donc de l'huile d'amande douce, de l'huile d'avocat, d'huile de gingembre. On a d'huile essentielle aussi. Il y a pas mal d'extraits de fruits, donc extraits de myrtille, extraits de sucre de canne, de sève d'érable. Donc, tout ça, c'est génial. Par contre, c'est vraiment dommage parce qu'il y a ces trois ingrédients qui ne sont pas trop terribles, qui viennent un peu gâcher la composition. On a le BTMS, donc BN-Trimonium-Méthosulfate. Donc, c'est un genre de sulfate. C'est un ammonium quaternaire, intensuratif, cationique. Bon, voilà, c'est un sulfate. Après, c'est pas un sulfate agressif, décapant. Ça passe, voilà, c'est pas terrible, mais ça passe. Il y a le CETAR-20. C'est un composé étoxylé. Lui non plus, c'est pas trop terrible à avoir comme compost. C'était pas forcément nécessaire. C'est dommage, quoi. Et il y a le phénoxyéthanol, qui est, voilà, c'est un alcool conservateur qu'on utilise comme conservateur. C'est réglementé. C'est pas terrible, mais c'est pas non plus dramatique. Mais voilà, une fois encore, ça vient ternir un peu le produit qui était plutôt bien, avec tous ces extraits, etc., de fruits, huile végétale et tout. Donc, voilà, pour tout ça, je donnerais globalement une note de 14 sur 20. Donc, c'est une gamme, au niveau de la compo, qui passe. Après, niveau effet, franchement, moi, j'ai été conquise et je vous montre ça tout de suite. Alors, je vous dis tout juste de faire mon masque à la Bentoni. Je vous ai mis la recette en ligne la semaine dernière, donc n'hésitez pas à aller checker. Donc, j'ai rincé le masque et ensuite, j'ai fait le shampoing de la gamme Miel Organics. Le shampoing dedans, comme on a décortiqué tout à l'heure les ingrédients, c'est plus ou moins les mêmes ingrédients que l'olivine. Il y a du gingembre dedans, de l'avocat et tout. Donc, c'est vraiment hyper nourrissant. Ça va vraiment venir nettoyer les cheveux sans les assécher. Bizarrement, le shampoing, normalement, c'est pas censé être hydratant, mais ce shampoing, il est hydratant. Il définit les boucles et tout. J'adore, j'adore, j'adore. C'est la première fois que j'aime un shampoing. Je déteste les shampoings normalement, mais là, j'adore. Même la texture est agréable à utiliser, en fait. Ça glisse sur les cheveux, vraiment. Tu sens que ça vient nettoyer tes cheveux. Là, à ce stade-là, mes cheveux étaient propres, mais hydratés. Incroyable. Incroyable parce que vraiment, vraiment, si vous me connaissez, vous savez que je déteste les shampoings. Donc, juste après le shampoing, j'ai utilisé l'après-shampoing. Moi, normalement, j'utilise pas d'après-shampoing. Après avoir lavé mes cheveux, j'utilise un masque. Mais là, il y avait un après-shampoing. Du coup, je me suis dit, bah, suis la routine qu'on t'a dit. Après le shampoing, tu utilises l'après-shampoing. J'ai utilisé l'après-shampoing et c'est la première fois que je trouve que l'on... En fait, c'est la première fois que je trouve que l'après-shampoing n'est pas inutile. Généralement, je trouve les après-shampoings inutiles. Je trouve que ça me vient pas de démêler les cheveux. Ça fait rien, en fait, de spécial. Mais là, concrètement, l'après-shampoing, il m'a permis de démêler en un clin d'œil. Il a fait fondre mes nœuds. Il était... J'ai pas les mots pour décrire cet après-shampoing. C'est la première fois que je ressens le besoin d'utiliser de l'après-shampoing. Tellement il est bien, tellement il est efficace. Donc, j'ai laissé poser l'après-shampoing 10 minutes et ensuite, j'ai rincé. Après quoi, j'ai utilisé le masque de la gamme. Donc, le masque de la gamme, il est juste un peu original. J'adore le principe parce qu'ils savent que, voilà, pas mal d'entre nous met le masque et après, on va dormir, quoi. Tu fais ta routine, tu dors et ensuite, le lendemain, tu rinces ton masque et tu te coiffes. Et là, du coup, ce masque, il est formulé justement pour laisser poser la nuit. Donc, c'est un masque de nuit hydratant. Niveau hydratation, il est quand même génial parce qu'il vient vraiment te rendre... Mais mes cheveux, ils étaient tous souples après, doux, ils sentaient bons en plus. D'ailleurs, la spécificité de cette gamme, tu ressens un petit picotement sur ton cœur chevelu parce que, voilà, c'est du gingembre, c'est à base de gingembre. Donc, ça vient vraiment picoter le cœur chevelu et tu as l'impression que ça vient stimuler un peu la pousse. Je suis sûre que ça stimule la pousse parce que le gingembre est connu principalement pour ça. À ce stade-là de l'aventure, à ce stade-là du test de cette gamme, j'étais déjà conquise, en fait. J'ai vaporisé l'huile de la gamme sur mon cœur chevelu que j'ai massé. Ensuite, j'ai utilisé le lait capillaire, la crème capillaire et le gel pour faire un wash and go. J'ai utilisé la technique de la shingling méthode. Je vous mettrai le lien de ma méthode wash and go définition en bas, en barre d'infos, si ça vous intéresse. Mais en gros, c'est la même méthode que j'ai utilisée. Et j'étais juste bluffée par le résultat. Mes cheveux étaient incroyablement doux, souples, définis, sentaient bons. J'ai eu aucun résidu. Ce qui est l'un de mes plus gros problèmes, c'est qu'en mélangeant, en saturant autant mes cheveux de produit, je finis généralement avec des résidus, mais là, zéro résidu. Mais je peux juste absorber toute l'hydratation de la gamme et je suis impressionnée. Sous-titrage ST' 501 Wow ! C'est ce que j'ai utilisé sur mes cheveux-là et franchement, j'adore. Ils sont... Je ne sais pas si vous pouvez voir comment ils sont souples. Mes boucles sont définies. Il n'y a pas d'effet cartonné ou quoi. Ils sont tout doux et tout. Ils sentent bons. Oh ! Ils sentent super bons. Et franchement, j'ai absolument rien à dire. Incroyable. Incroyable. J'ai l'impression d'avoir mon wash and go volume et mon wash and go définition en même temps. Incroyable. J'ai l'impression d'avoir mon wash et mon wash et mon wash et mon wash. J'ai le cas.